Il peut y avoir une vie de continence, une vie comme frère et sœur ensemble. Oui, c'est la seule solution qu'on propose. L'alliance qui a été vécue entre l'époux et l'épouse, et les deux ne font plus qu'un seul corps. Ce n'est pas une histoire de sexualité. Les deux ne font plus qu'un. E-hat. N'oublions pas que le paradigme du couple, si le sacrement du mariage est valide, et là il y a le consentement des époux et l'épiclèse du prêtre. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. L'épiclèse du prêtre. Dans la tradition occidentale, à un moment on a dit, c'est les conjoints qui sont ministres du sacrement par leur donation réciproque, libre, etc. Les frères orthodoxes insistent beaucoup plus sur l'épiclèse. Aujourd'hui, on revient à cela. Parce que lorsque les époux ont dit oui devant Dieu, alors dit, puisque vous êtes décidé, vous avez l'intention de vivre toujours ensemble, l'Esprit Saint vient consacrer votre amour. Et le prêtre prit l'épiclèse en imposant les mains aux époux. Et du coup, Dieu se compromet, il donne l'Esprit Saint et l'Esprit scelle cette alliance. Et nous parlons d'alliance parce que c'est une initiative divine qui vient consacrer l'amour des époux et ne font plus qu'un. À l'image de l'Église et du Christ, qui ne font qu'un dans l'Esprit Saint. Consentir au divorce, ce serait consentir à la possibilité que Jésus et son Église se séparent, ce qui est évidemment impossible, inadmissible. Donc nous disons, il n'y a pas moyen. Si le sacrement est valide, c'est la condition, eh bien l'union est indéfectible. Et l'homme et la femme ne sont plus deux, mais ne font plus qu'un, jusque dans leur dimension corporelle. Et l'union du corps est le signe efficace de cette union de la totalité de l'être. C'est les deux personnes, jusque dans leur dimension corporelle, qui sont unies. De là que, j'arrive, de là que quand on a un divorcé ou un marié, s'ils vivent comme frères et sœurs, il n'y a pas cette plénitude d'union, se signe jusque dans la chair d'être un. Et ce n'est pas une histoire de sexualité, c'est une histoire de... Il n'est pas consommé, quoi. L'alliance n'est pas vécue dans le deuxième, dans la deuxième, enfin dans le couple recomposé, ou appelez-le comme vous voulez. Ce sont, ils vivent comme frères et sœurs, ce qui peut être effectivement un soutien l'un pour l'autre. Mais c'est toute la dimension symbolique du mariage qui ne peut pas être produit dans une deuxième alliance. Il n'y a pas de deuxième alliance si la première est réellement sacramentelle.